Le discours du président de la République prononcé à l'occasion de la réunion Ouali-Gouvernement, c'est un discours de rupture, une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui ? Oui, d'abord on l'afforne. C'est un discours de rupture parce qu'il n'y a pas d'allégorie. C'est une langue épurée, accessible à tous les Algériens et compréhensible. Nous sommes loin des envolées lyriques. Donc on l'afforne d'abord, c'est une langue qui est claire. Et puis on le fond, elle annonce une certaine rupture. Et elle annonce d'abord deux choses. Le bilan. Un responsable ne peut pas exercer des fonctions aussi importantes que celles de Ouali de la République, que celles de ministres de la République, que celles de directeurs généraux d'une entreprise, sans présenter un bilan. Le président de la République a insisté sur cet aspect en disant, vous êtes nommé à des fonctions supérieures, à des fonctions importantes, qui ont un impact réel sur la vie des citoyens. Et par voie de conséquence, vous êtes appelé à rendre des comptes. Et à ceux qui sont hésitants, il a été très clair. Il a dit, vous allez rejoindre l'hôtel del Harash si vous voulez. Pas si vous faites des erreurs de gestion. C'est-à-dire qu'il rappelle le principe de la non-criminalisation de l'acte de gestion. Et d'autre part, il apporte une certaine sécurité à nos cadres. Il faut dire, il faut dire que les cadres, il faut dire que les cadres, quand ils ne se sentent pas sécurisés, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Donc, un cadre doit être d'abord sécurisé. Il doit sentir que s'il venait à faire, à commettre une erreur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sans enrichissement, sans cause, et sans avoir volé, la République qu'il sert va le couvrir. Et le responsable, dans la nouvelle ère, qui est annoncée, est appelé à rendre des comptes. Donc, deux choses, le bilan et la sécurisation de nos cadres qui en avaient besoin. Mais rupture et rigueur dans l'exécution des orientations et des recommandations pour améliorer les prestations en direction des Algériens, du peuple algérien. La priorité, c'est servir le peuple, régler toutes les difficultés que nous avons connues par le passé. Elles ne devraient plus se reproduire. Elles ne devraient plus se reproduire. Si, elles vont se reproduire. Mais elles devront être prises en charge. Et c'est là la différence. On ne peut pas empêcher les difficultés de la vie de se réaliser, de venir. Mais, par contre, on peut mettre en place des mécanismes pour la prise en charge de ces problèmes, d'une part. Et d'autre part, donner des responsabilités. D'abord, choisir ceux qui sont, qui remplissent les conditions et douanes pour accéder à ces responsabilités. Première chose, le président de la République, dans l'une des phrases, a dit, « Il y a des centaines d'Algériens qui ont les compétences requises pour accéder à des postes de commandement, des postes de gestion et qui ont été bannis parce qu'il y avait un système clientéliste qui s'est installé. » Je vais aller plus loin. Il y avait un système de marzen qui s'est installé dans notre pays. Mais, Abdel-Majid averti et menace, tout manquement sera lourdement sanctionné et éventuellement par, bien sûr, le licenciement ou des cadres en charge de la gestion de la vie publique. Il a commencé, il l'a dit, la vie sera encore longue. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à d'autres départs, dans les prochains jours également, pour toute personne qui faillit à sa mission. Je ne voudrais pas comporter des rumeurs, mais ce qui se dit, c'est qu'un mouvement est imminent dans le corps de l'administration territoriale. Ce qui se dit, j'imagine que nos cadres, ainsi avertis, doivent prendre leurs responsabilités. Le vieil adage, un homme averti, on vaut deux, doit vraiment prendre son sens. Mais, au-delà de... Ce n'est contrairement à ce qu'un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'analystes, ont considéré comme étant des menaces. Ce n'est pas des menaces. C'est juste un rappel de la règle. La règle est la suivante. Tu accèdes à un poste de responsabilité pour servir, pas pour se servir. Et servir, c'est se mettre à la disposition du peuple, conformément à la législation et à la réglementation de la République. Quand on est payé pour régler les problèmes des citoyens, il faut le faire. Et c'est la responsabilité qui incombe à tout le cadre, quel que soit leur niveau de responsabilité. Nous avons vu des subdivisionnaires qui ont été relevés de leurs fonctions. C'est-à-dire, l'idée qu'on se fait, que c'est toujours le chef, le plus haut gradé dans la hiérarchie, qui paye les errements, les erreurs, les bêtises, pardonnez-moi l'expression, de ses collaborateurs, c'est fini. C'est celui qui commet le manquement à ses responsabilités, qui est appelé d'abord à payer. L'ère de l'impunité est révolue. Je l'espère, en tout état de cause. Le discours du président de la République l'annonce. Maintenant, l'impunité, c'est trois choses. D'abord, le retour à la règle et un système de valeurs. Deuxièmement, le choix des hommes et des femmes qui sont appelés à exercer les plus hautes fonctions dans notre pays. Quand on veut chercher une crevette, on ne la cherche pas dans un panier à crape. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris des réflexes, qui ont pris des habitudes, qui ont fait leur carrière dans le cadre d'un système clientéliste et de copinage. Dans un système où il fallait avoir un parapluie. Il fallait avoir quelqu'un qui vous couvre. Ceux-là doivent, d'une manière ou d'une autre, partir. Soit partir parce qu'ils ont commis de graves manquements à leurs responsabilités. Et ils doivent en répondre devant les juridictions compétentes. Soit ils doivent partir parce que, pardonnez-moi l'expression, le costume qui bérêle. Alors, avec ce discours de rupture, cette rupture, est-ce qu'elle sera marquée par la nouvelle constitution ? Puisque le président de la République a formellement annoncé que le peuple sera appelé prochainement à un référendum. Oui. C'est quoi notre problème sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel ? J'ai eu à le dire, ici, dans ce studio, on a trituré la constitution à plusieurs reprises. Non pas pour répandre à des défis institutionnels. Non pas pour répandre à des besoins réels dans le fonctionnement des institutions de la République. Mais ça n'a pas été fait à bon escient. Et cette constitution a perdu, la constitution actuelle a perdu de sa crédibilité. Autant elle a été triturée, autant elle n'a pas été respectée. Il a fallu que les Algériennes et les Algériens sortent dehors pour que l'article 102 soit appliqué. Ce n'est pas normal qu'une constitution n'ait pas appliqué. Si une constitution est violée et elle n'est pas appliquée, qu'allons-nous dire des lois organiques et des autres lois subséquentes ? Alors, cette nouvelle Algérie qui marque un renouveau, M. Adem, sur tous les plans politiques, économiques et sociaux. Pour le président de la République, certaines parties ont beaucoup contribué à l'enrichissement de cette mouture qui sera présentée prochainement au peuple. On doit se préparer aussi à offrir les conditions matérielles pour permettre aux citoyens de se prononcer sur l'avenir de son pays, pour un changement pacifique et profond. C'est ce qu'a indiqué le président de la République. Un changement pacifique et profond, c'est important. C'est important. Nous avons eu, j'ai eu à le dire ici, et d'autres camarades, d'autres analystes politiques, et d'autres enseignants, d'autres universitaires sont revenus là-dessus. Il y a deux manières d'apporter le changement. Il y a une manière qui passe par la révolte, pas la révolution. La révolution est quelque chose de structuré, où il y a un leader, ou des leaders, où il y a des objectifs, où il y a une plateforme. Les révoltes mènent au chaos. Nous avons vu les exemples, je ne veux pas y revenir, nous avons vu des dizaines d'exemples de révoltes, soit dans le cadre des révolutions de couleur, dans les anciens pays du bloc socialiste, ou les révolutions saisonnières, y compris celles qui viennent en automne, et qu'on appelle des révolutions de printemps. Donc, qu'il s'agisse de révolutions saisonnières ou de couleurs, nous avons vu le chaos qu'elles ont produit. Donc, je dis ceci, aller vers un changement, oui, c'est nécessaire, c'est vital. Notre pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas de changement profond. Mais si ces derniers ne sont pas réalisés, dans un cadre de calme, de sécurité, nous allons aller vers le chaos. Et il y a, bien entendu, vous m'excusez, je dois ouvrir cette parenthèse, il y a les travestisseurs de l'histoire, et il y a les promoteurs du chaos, et cela, aussi bien les pouvoirs publics que l'intelligentsia algérienne, que les intellectuels algériens, doivent assumer leurs responsabilités pour empêcher ces héritiers d'un certain nombre de partis politiques qui ont mené le pays à la ruine, et ces adeptes d'Hotepor et de Popovitch de venir détruire notre pays. Alors, le changement doit se faire graduellement, en respectant la volonté populaire exprimée fortement le 22 février 2019. Vous avez cette déclaration du président de la République qui dit, aujourd'hui, et qui répond à ceux qui rêvent d'une phase de transition, autre musique qui nous vienne de l'autre côté de la mer, nous leur disons que le train est passé, le peuple algérien a fait son choix. Oui, honnêtement, qu'on continue à parler de transition par des désignations, nous ne savons même pas qui va désigner qui, qui se portera garant sur qui, après des élections présidentielles, qui sont reconnues par la communauté internationale, et qu'on revienne pour dire, nous allons faire une transition au nom de quoi, pour qui et pourquoi. Maintenant, qu'il y ait un changement profond, oui, il doit y avoir un changement profond. Que ce changement touche en premier lieu la promotion des libertés publiques. parce que le traitement sécuritaire, si traitement sécuritaire des questions liées à la démocratie dans notre pays venait à avoir lieu, cela fera le jeu, cela fera le jeu de ceux qui veulent détruire l'Algérie. Mais l'Algérie déjouera toute tentative de déstabilisation, certaines parties de l'intérieur, avec la complicité de ceux qui sont à l'extérieur, tentent d'entraver ce processus de renouveau. Quand on parle de ces parties de l'intérieur et de l'extérieur, de qui visant nous ? Je pense que c'est le président de la République, et ceux qui sont dans le secret des dieux, peuvent répondre avec précision. Ce que l'observateur politique que je suis voit, c'est exactement ce que voit le citoyen lambda. C'est l'Algérien Lobda qui va sur les réseaux sociaux, qui trouve des gens qui sont installés, très bien installés, qui perçoivent jusqu'à 250 000 dollars sur leur chaîne YouTube, et qui nous annoncent qu'ils dirigent une révolution à partir de Londres, de Paris ou de Genève. Ce sont des gens qui sont les héritiers d'un parti qui a mené le pays à une guerre civile. Parce que souvent, nous utilisons des euphémismes. La décennie noire pour les uns, la décennie rouge pour les autres. Nous qui l'avons vécu dans notre chair, nous savons que c'était une guerre civile. Parce que vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas sûr de revenir chez vos enfants, et celui qui risque de vous tuer, c'est le petit jeune qui a 16 ans et qu'on a endoctriné dans la mosquée du quartier. Donc ces gens-là doivent avoir l'honnêteté de se taire et de ne pas venir, encore une fois, avec un discours pernicieux, avec un discours fait de mensonges. Ils essaient de travestir l'histoire. Ils essaient de nous dire qu'on n'a pas assassiné Boussoubsi, qu'ils n'ont pas assassiné Julel Iliébes, qu'ils n'ont pas détruit notre intelligentsia des hommes et des femmes que l'Algérie a mis 30 ans, 40 ans à former. M. Moustapha Hedem, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Abimedit Boulle-Poslouton avertit et menace que l'État déjouera toute tentative qui vise à parasiter l'atmosphère, semer le doute dans l'esprit des Algériens, porter atteinte à sa cohésion avec son peuple. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est nécessaire, puisque le Président marque une nouvelle étape, une nouvelle ère, où il dit tout aux Algériens, même des affaires qui étaient considérées comme étant secrets d'État par le passé, c'est une nouvelle, c'est-à-dire c'est une preuve aujourd'hui qui marque la nouvelle Algérie par le discours franc, direct et sincère. Je pense d'abord que le Président de la République, qui est le garant de la Constitution, d'une part, qui est le protecteur des libertés publiques, est dans son rôle, il est pleinement dans son rôle, il est le garant de la souveraineté nationale, il est le garant de l'intégrité du territoire national, de la paix civile, de la protection des biens et des personnes, et le Président de la République est pleinement dans son rôle, et il le rappelle. Il rappelle qu'il assumera sa charge et ses responsabilités avec, en toute responsabilité. Et cela est important à dire, il est surtout important à dire dans la langue que comprennent tous les Algériens et toutes les Algériennes. d'un pays, c'est, bien entendu, une souveraineté, un territoire, un peuple, une communauté, mais c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi la sécurité des biens et des personnes. Ceux qui sont en train, ceux qui tentent de jouer avec, pas la souveraineté nationale, et avec la paix civile, sont en train d'être les faux soyeurs de l'avenir de l'Algérie. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'avancée, de croissance économique, d'investissement, de création de l'emploi, de création de richesses, s'il n'y a pas la paix civile et s'il n'y a pas la protection des biens et des personnes. Le principe du dialogue social et la concertation est une vertu, une garantie pour asseoir la stabilité et éloigner l'espectre, bien sûr, des turbulences. C'est la raison pour laquelle chacun assume ses responsabilités au niveau local pour répondre aux préoccupations des citoyens, pour éviter, bien sûr, une protestation qui pourrait être aussi fabriquée ou préméditée. Il y a cet aspect, mais il y a un autre aspect qui, me semble-t-il, doit être mis en exergue. Le dialogue, les vertus du dialogue sont connues, mais dire que le dialogue est le seul moyen civilisationnel pour régler les problèmes, c'est rappeler d'une manière presque directe que le recours à la force et à la puissance publique pour le règlement des problèmes est révolu. Qu'à l'avenir, quand c'est des problèmes réels, quand c'est des problèmes qui touchent à la vie des citoyennes et des citoyens, quand c'est des revendications qui n'ont pas de sous-bassement politique ou de manipulation, l'État s'engage à les prendre en responsabilité et le président de la République met devant leurs responsabilités. Ceux qui sont, j'allais dire, ceux qui sont payés pour, ceux qui sont désignés et nommés ou élus pour servir les intérêts de la République et pour servir les intérêts des Algériens et des Algériennes. Je pense que le discours, il faut deux ou trois émissions comme la vôtre pour appréhender tous les aspects. il y a le président de la République a abordé beaucoup d'aspects. Vous avez remarqué qu'il est sorti souvent du texte pour faire non pas des digressions mais pour apporter des éclairages qui sont accessibles et compréhensibles pour tout le monde. Donc, cet aspect-là, me semble-t-il, est très important et je le dis, ne pas faire, ne pas protéger et promouvoir les libertés publiques fera le jeu des ennemis de l'Algérie. que ces ennemis soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de qui on parle quand on parle des ennemis intérieurs. Je ne sais pas parce que le terme est galvaudé. Il a été tellement utilisé depuis des décennies qu'il a presque perdu son sens chez les Algériens. Mais maintenant, je peux dire que ceux qui se sont sortis du néant et qui ont construit des fortunes colossales avec des comptes en banque en Algérie et à l'étranger qui feront pâlir un certain nombre de pays dont le budget annuel n'équivaut pas à la richesse d'un seul parmi ces oligarques. Donc, ces gens n'acceptent pas de se voir revenir à la case départ. Ils n'acceptent même pas l'idée qu'ils n'ont pas géré l'Algérie mais ils en ont fait leur ferme, ils en ont fait leur propriété et qu'ils ont usé et abusé, qu'ils ont bénéficié de prêts bancaires avec l'idée de ne pas rembourser et que cet argent a été soit transféré directement, soit installé dans les banques étrangères par le truchement de beaucoup ou de méthode y compris la surfacturation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a réellement de la résistance au changement pour cette Algérie nouvelle ? Bien sûr, bien sûr qu'il y a de la résistance. Il y a d'abord la résistance de cette catégorie de personnes dont j'ai parlé, les gens qui ont amassé des fortunes et qui ont peur de les perdre ou qui les ont perdus et il y a tous ceux qui ont vécu au crochet de l'ancien régime. Il y a ceux qui voient que leurs intérêts, que leurs... Je m'excuse, je dois marquer une pause parce que il y a ceux qui ont profité de l'ancien régime et qui se sont découverts des vertus de révolutionnaires. J'en vois plusieurs. des gens que nous connaissons, des gens qui ont vécu au crochet de l'ancien régime ou tout au moins à sa périphérie qui l'ont servi. Ils ont été les élateurs de ce régime et maintenant ils se sont découverts une âme de révolutionnaire plutôt une âme de contre-révolutionnaire. Révolutionnaire au début quand le train des changements a commencé à quitter la gare ils font tout pour l'en empêcher. Certains rêvent de revenir quand on parle de certains qui rêvent de revenir on parle de qui exactement de l'ancien système qui voudrait se réinstaller à nouveau monsieur Moustapha Heddem oui ceux qui veulent revenir sont nombreux quand on parle de payer des lobbyistes à l'international ceux qui veulent revenir sont nombreux et ils ne reculent devant rien j'ai eu à vous le dire il y a deux minutes ils ne reculent pas devant le paiement d'un bureau de lobbyistes avec l'argent du peuple vous savez ce qu'on peut faire avec 10 millions de dollars 10 millions de dollars on peut construire un petit hôpital de 120 lits entièrement équipés nous pouvons prendre en charge des dizaines de jeunes cancéreux algériens en leur procurant les dernières molécules qui sont sur le marché nous pouvons acquérir au moins une vingtaine d'accélérateurs pour prendre en charge les jeunes cancéreux qui doivent attendre pour quelques-uns jusqu'à deux mois trois mois pour avoir leur rendez-vous 10 millions de dollars pour un lobbyiste je voudrais si vous me permettez en deux secondes expliquer à vos auditeurs c'est quoi un lobbyiste c'est un bureau composé de personnes qui ont leurs entrées au sein des institutions aux Etats-Unis et qui sont reconnues c'est comme un bureau d'affaires les 10 millions c'est pour payer un certain nombre de rachers pour des sénateurs pour des personnes proches de la maison blanche pour essayer de faire pression sur le gouvernement algérien pour que des criminels ne soient pas punis c'est cela un bureau de lobbyiste alors question de l'auditeur qui vous dit moi qui habite une localité je connais même pas le maire le rôle des maires et de se rapprocher des citoyens les problèmes ne sont jamais remontés au sommet du gouvernement l'autosatisfaction des maires et certains maires où tout va bien est souvent remonté au sommet c'est à dire que rien n'est inquiétant au niveau de localité au fin fond du pays puisqu'on parle aujourd'hui de zones d'ombre le président de la république est d'abord trahi par les siens les maires et les chefs de Dara ou du moins certains on va essayer un peu de modérer je voudrais dire une chose il n'y aura pas d'Algérie nouvelle par la grâce d'une constitution ou d'un discours ou d'un président de la république avec plein de bonnes voix c'est les hommes et les femmes qui incarnent le pouvoir mais c'est aussi les algériennes et les algériens demain quand il y a des élections vous partez pour voter parce que c'est votre responsabilité il est vrai que pendant longtemps il y a eu le bourrage le bourrage d'urne et l'algérien lambda l'algérien moyen a toujours cette fameuse phrase eux ils ont choisi le maire je ne vois pas pourquoi je vais me déplacer pour aller aux élections il y a un changement qui s'opère dans notre pays ce changement ne réussira pas si les algériens et les algériennes ne s'impliquent pas pleinement alors il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur comment dépasser toutes ces entraves et construire cette nouvelle Algérie que faut-il exactement s'appuyer sur ces algériens et ces algériennes ces femmes et ces hommes qui sont prêts à construire leur pays d'abord souvent on a gouverné contre le peuple algérien le moment est venu de gouverner avec le peuple algérien par le peuple et pour le peuple doit prendre un sens il ne doit pas être un slogan tant que les algériennes et les algériennes ne s'impliquent pas dans la chose publique dans la gestion de la vie de la cité rien de bon ne se fera dans notre pays si les algériens et les algériennes qui se constituent en associations qui se constituent en groupements communautaires qui se constituent en associations de quartiers ils doivent d'abord sortir de la mentalité de l'association c'est un cartable un cachet et une subvention chaque année la société civile ça a un sens et la société civile joue un rôle prépondérant dans les changements qui doivent venir et la société civile joue un rôle fondamental pour revenir à la moralisation de la vie publique il n'y aura pas de moralisation de la vie publique tant que l'algérien accepte de payer son dinar pour ne pas faire la chaîne il y a un système de valeurs à remettre en place un système de valeurs qu'on avait et qui a disparu depuis disons une trentaine d'années vous parlez de société civile connaît-il aujourd'hui des partis politiques monsieur Mestafari les partis politiques sont une réalité dans notre pays à des degrés différents il y a ceux ils sont embourbés dans leurs conflits internes il y a j'allais vous le dire il y a ceux qui sont embourbés dans leurs problèmes internes il y a ceux qui comme les associations qui ont un caché rond et une subvention attendent des élections ils ne sont pas structurés mais il faut dire qu'il y a des partis politiques qui sont actifs à l'intérieur du pays qui sont représentés au niveau des wilayats des dairats et des communes ils ne sont pas nombreux mais ils sont une réalité et je voudrais dire une chose on ne fait pas de la politique uniquement avec la société civile les partis politiques sont le premier partenaire du pouvoir pour gérer le pays ils doivent avoir la place qui leur est due et pour avoir cette place ils doivent d'abord s'organiser se mettre en conformité avec la loi et appliquer la loi d'abord à l'intérieur de leur structure mais quand on parle aujourd'hui de rupture est-ce qu'il faut une obligation de résultats et des évaluations périodiques des politiques publiques je vais vous dire on avait le CNES le CNES a fonctionné le CNES a fonctionné parce que il donnait avec les résultats recueillis par l'Office National des Statistiques avec les résultats recueillis au niveau des wilayats il donnait un tableau de bord et le CNES avait une certaine indépendance et cette indépendance son président l'a payé monsieur Mentouri Rabia Rahmo était un homme qui incarnait le CNES et le CNES était composé d'Algériens et d'Algériens qui avaient le souci de la chance publique quand le CNES a été laminé quand la cour des comptes a été mise en veille en position veille quand l'inspection générale des finances ne jouait pas son rôle vous ne pouvez pas la cour des comptes oui la cour des comptes quand la cour des comptes a été mise en veille l'inspection générale des finances n'a pas joué son rôle qui voulez-vous qu'il fasse qu'il fasse les évaluations je parle d'évaluations macroéconomiques et de gestion des institutions de la République alors à quand de vraies mesures et pas de constatations pessimistes aujourd'hui monsieur Nostafa Hedem des constatations pessimistes c'est une question de l'auditeur oui et qui dit et qui dit voilà nous sommes toujours à chaque fois que nous sommes face à des difficultés nous prétextons qu'il y a des parties extérieures qui tentent de déstabiliser l'Algérie est-ce que c'est une façon de ne pas assumer ces responsabilités monsieur Nostafa Hedem quand l'Italie le mois de mars enterrait en moyenne 500 Italiens dans les fosses communes il s'est trouvé des gens pour dire le corona ou le hirak hawa hawa le corona est une invention du pouvoir pour casser le hirak quand vous voyez des jeunes esservelés qui ne savent pas ce que c'est une centrale d'oxygène au niveau d'un hôpital s'attaquer spécialement aux centrales d'oxygène et aux services qui reçoivent les Covid et que cela se passe en même temps pratiquement dans plusieurs wilayas du pays bien sûr qu'il y a des problèmes bien sûr qu'il y a des revendications que les algériens et les algériennes ont le droit d'exprimer mais dire qu'il n'y a pas de manipulation non recourir d'une manière systématique à la Libye d'une manière systématique ça aussi ce n'est pas acceptable un état une république et des institutions doivent s'assumer mais dire que le pays n'est pas visé celui qui le pense il n'a qu'à regarder Benrazi et Tripoli il n'a qu'à regarder la Tripolitaine et la Sérénaïque il n'a qu'à regarder la Syrie il n'a qu'à regarder ce qui arrive chez nos voisins tunisiens l'Irak n'a jamais eu l'arme de destruction massive mais bien sûr mais bien sûr maintenant nous sommes un pays qui est important sur le plan géostratégique nous sommes un pays qui diplomatiquement diplomatiquement a toujours gardé sa souveraineté sa liberté de décision porte de l'Afrique et des richesses immenses au niveau du sud du pays absolument en toute sincérité le président de la république a eu un franc parlé c'est la question de l'auditeur et a pris des décisions à saluer en limongeon certains présidents d'APC et certains chefs de Daïra qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités vis-à-vis du peuple ne faudrait-il pas refondre les APC qui est l'organisation de base de l'état et repartir avec de bonnes bases pour l'Algérie nouvelle où on ne peut se porter candidat qui veut puisque c'est les APC qui sont les structures de base qui entravent un peu quelquefois le travail et bien sûr la non-réponse aux revendications des citoyens le président il a relevé hier il a dit il faut faire un travail de fond puisque nous continuons à fonctionner avec des textes datant de près de 50 ans il faut tout déblayer d'abord nous avons dit en début d'émission madame que la rupture se fera avec la constitution or quand vous avez une nouvelle constitution il faut mettre en conformité toutes les lois organiques et toutes les lois subséquentes cela veut dire quoi dès lors que les Algériens et les Algériens par voie référendaire auraient comme je l'espère à titre personnel je le dis adopté cette constitution la loi organique relative à la Wilaya sera révisée la loi organique relative à la commune sera révisée la loi organique relative aux élections sera révisée la commission indépendante des élections est constitutionnalisée donc dès que la constitution sera promulguée adoptée et promulguée par le président de la république toutes ces lois doivent être mises en conformité c'est un chantier immense que aller vers une nouvelle république c'est construire c'est la refondation de l'état et cela prendra le temps nécessaire mais aujourd'hui aussi vous avez les collectivités territoriales c'est très important est-ce qu'il faudrait aussi revoir le mode de financement de ces collectivités territoriales puisqu'on parle énormément de zones dedans mais malheureusement nous avons une fiscalité uniforme qui est la même à travers tout le territoire national alors que vous avez des localités qui sont riches d'autres localités sont moins riches et ne profitent pas de la même manne financière par exemple la fiscalité versée ordinaire versée pour le pétrole elle est indexée ou elle est perçue par la commune d'Hydra alors que vous avez par exemple des gazoducs qui traversent tout le territoire national à travers tous les territoires nationaux parce que le sieste social de son attraque est au niveau de Hydra est-ce qu'il faut revoir tout ça ? d'abord on parle parce que là c'est une injustice sociale on parle de deux choses d'abord on parle de la fiscalité locale il faudrait ce chantier a été lancé mais il n'a jamais abouti malheureusement il n'a jamais abouti il n'est pas sortir encore des tirons d'abord il faut revoir la fiscalité locale et revoir la fiscalité locale c'est l'Algérien et l'Algérienne doivent contribuer à la gestion de la cité deuxième chose revoir tout notre système tout notre système fiscal qui est un système fiscal obsolète hérité de la France qui est complètement obsolète et plus grave c'est la dernière administration à être numérisée nous avons dépensé beaucoup d'argent pour la numérisation de l'état civil c'est une bonne chose mais est-ce que c'était la priorité ? parce que l'ancien régime ne voulait pas il fallait continuer à travailler avec un crayon de papier pour pouvoir gommer facilement pour arranger le copain le coquin et le copain donc c'est revoir la fiscalité dans notre pays c'est trois chantiers importants revoir la législation revoir le fonctionnement de l'administration fiscale qui est complètement dépassé répartition des comptes aussi et puis pour la fiscalité locale il faudrait revoir le fonctionnement du fonds commun des collectivités locales le FCCL qui est un instrument qui permet un certain équilibre entre les communes qui sont pauvres et les communes qui sont immensement riches alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le peuple attend de voir un changement dans son mode de vie dans son cadre de travail dans son quartier sans oublier que ce même peuple a appris de jouer d'écoute pour avoir ses droits c'est devenu difficile très difficile c'est devenu c'est devenu difficile pour quelques-uns c'est devenu impossible pour d'autres il y a des Algériennes et des Algériens qui n'accèdent pas aux droits élémentaires c'est à dire avoir l'eau courante avoir l'eau courante 3h à 4h par jour c'est tout cela qu'il faut revoir alors dernière question aujourd'hui est-ce que le président est en train de jouer la carte de transparence pour certaines affaires par exemple qui étaient considérées comme secrets d'état sont divulguées au grand jour par des communiqués via l'APS par exemple qui vient d'être bien sûr dans le mandat d'extradition a été lancé à son encombre vous avez aussi par exemple le lieutenant l'adjudant-chef qui a été rapatrié bien sûr pour être jugé ici en Algérie ils sont nombreux madame ils sont tellement nombreux ceux qui ont volé ce pays ceux qui ont trahi la confiance des Algériennes et des Algériens et ceux-là ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux algériens monsieur Moustapha Hedin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci au revoir et bon week-end à tous les Algériens et préservez-vous merci